Salut les lecteurs ! Et encore et toujours un vieux classique, un vieux, il y a milliers d'années, Sun Tzu, l'art de la guerre. Pour ceux qui n'ont pas lu Sun Tzu, il faut le lire, il est plus actuel que jamais. Et ça a été écrit il y a 2500 ans, 2500 ans dans la Chine des royaumes combattants. Et bien c'est un livre qui n'a pas pris une ride sur la duperie, sur la guerre du mensonge, sur la guerre de l'information, sur comment on enéantit son ennemi, comment les valse-hésitations, les leurres des tromperies. Je vous assure que vous lisez ça à la lumière de la guerre des civilisations qui se passe en ce moment, à la lumière de la mondialisation financière et autres. Il n'a pas pris une ride, je le répète. Il faut lire Sun Tzu et je vous citerai comme ça. Et rappelez-vous 2500 ans, la loi militaire déclare, ceux qui lorsqu'ils doivent avancer ne le font pas, et ceux qui lorsqu'ils doivent se retirer ne le font pas, sont décapités. Il y a aussi, peser la situation, puis agissez. Et aussi, lorsque vous piez une région, répartissez vos forces. Lorsque vous conquérez un territoire, répartissez les profits. Et autre chose aussi, comme ça, 5 qualités sont dangereuses chez un général. S'il est téméraire, il peut être tué. S'il est lâche, il sera capturé. S'il est emporté, on peut le berner. S'il possède un sens de l'honneur trop chatouilleux, on peut le calomnier. S'il a une âme compatissante, on peut le tourmenter. Or, ces 5 traits de caractère sont de graves défauts chez un général, et dans les opérations militaires, ils sont catastrophiques. C'est aussi vrai dans les opérations politiques. Regardez nos gouvernants, ou ceux qui aspirent à le faire, et vous comprendrez. Sun Tzu, l'art de la guerre, à lire absolument. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et pour les autres, relisez-le, vous ne perdrez pas un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.